Petit docteur, cher petit, tu m'as dit souvent que tu voudrais, pour ma complaire, devenir un docteur savant, mais bon, comme le bon grand-père, que tu voudrais, fidèle aux yeux, marcher droit sur la humble route. Et j'ai des larmes dans les yeux, mon bien-aimé, quand je t'écoute. Je tressaille à ce doux espoir, de joie et d'orgueil tout ensemble, en songeant que j'ai pu y avoir, mon père, un fils qui vous ressemble. Tu passeras donc tes beaux jours à te préparer en silence, libre des vulgares amours, par l'étude à la bienfaisance. La science nous tient rigueur, il faudra percer ses mystères, mais tu sais déjà, dans ton cœur, que les malheureux sont tes frères. Prêts à les servir, en tous lieux, tu partageras leurs alarmes, et chez les pauvres du bon Dieu, tu sécheras beaucoup d'alarmes. Le bon grand-père a fait ainsi, toi, tu l'imiteras sans cesse, n'ayant pas le moindre souci, des honneurs et de la richesse. Peut-être il te faudra souffrir, prison ou talir ou ta plume, mais il est plus beau de guérir que d'imprimer un gros volume. Cher enfant, tu ne regrettes rien, leur nom, les loges illusoires. Tu vivras en faisant du bien. Va, c'est la plus solide gloire. ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !